Allez, salut tout le monde, ici John Cutter pour une nouvelle série que j'ai intitulée le compteur de slip. Et oui, bien entendu je vais essayer de faire des jeux qui sont flippés. Bien entendu je suis une grosse flippette, si vous avez déjà vu mes aventures sur Fallout il me faut un rayon, même une porte qui souffre derrière moi. Je vais ajouter un compteur de slip par ici. Bon pour l'instant forcément moi je ne le vois pas, mais il y aura un compteur de slip bien entendu. Et donc là on va se lancer dans Dead Space, donc je vais faire commencer, j'ai fait... Ah oui, s'il y a des problèmes. On va se mettre en raisonnable, difficile c'est hors de question parce que je n'ai pas besoin de grand chose pour flipper et je ne suis pas spécialement fort dans ce genre de jeu. Donc on va... Le principe du compteur de slip, je vais donc faire plusieurs jeux d'horreur et je vais compter le nombre de slips de rechange dont j'aurai besoin pour faire ce jeu. Pour en estimer à peu près, disons son niveau de peur, le niveau de peur qu'il peut provoquer, je trouve que c'est un bon moyen de se rendre compte, de s'en rendre compte. L'espace. On pourrait croire qu'il est infini. Mais quand on arrive au bout, un gorille commence à nous balancer des tonneaux. Non, donc c'est un let's play de Dead Space, comme vous voyez, qui a été édité par Electronic Arts mais développé par Visceral Studio qui s'appelait auparavant EA Redwood Shows. Et nous sommes dans Dead Space, qui est sorti en 2008, pas tout récent. J'ai souvent entendu, oui, Dead Space 1 c'est trop bien, ça fait flipper, machin. Le 2 et le 3, il y a trop d'action, il y a de la coop, ça pue. Pour être franche, j'en sais rien, je n'ai jamais joué à aucun Dead Space. C'est vraiment pas des jeux qui me mettent, disons, dans des positions agréables. Et je vous laisse regarder un peu tout ça. Bon, un chien qui aboie, je ne sais pas pourquoi. Elle doit te manquer. Pas ce qu'il veut, ce chien. T'inquiète pas, on y est presque. Tu devrais pouvoir la trouver une fois à bord. Comme vous voyez, nous voyageons dans le temps. Et on va retrouver une femme, je ne sais pas si c'est notre femme, notre sœur. Tout ça pour un gros morceau de cailloux. Et nous sommes dans l'espace au 25e siècle. Une petite anecdote tant qu'on en a un peu le temps. Vous pouvez lire, je vous ai activé les sous-titres au cas où vous ne m'entendriez pas très bien. Alors s'il y a des problèmes au niveau des réglages son, pour signaler le mois le plus vite possible que je puisse y remédier. Normalement, j'ai fait mes réglages et ça m'avait l'air assez correct. C'est donc ça, l'Ishimura. À me le dire, en tout cas. C'est l'USG, Ishimura. Donc nous contrôlons Isaac Clarke, plombier du futur, électricien de l'espace, bien entendu. Technicien du futur. Nommer ainsi, c'est une référence sympa, donc autant la souligner. À Isaac Clarke, Isaac, comme Isaac Asimov. Donc, quelqu'un de science-fiction, qui a beaucoup travaillé sur la robotique. Les trois lois de la robotique viennent de lui. Le mot robotique vient de lui, il n'y a pas de fainerie. Et Clarke, ça vient de A4C+. Alors, je vous fais un accent stylé, quand même, histoire de faire un mec qui s'y connaît, alors que je suis allé voir ça sur Thédia. C'est aussi un écran de science-fiction. Et donc, lui, il est plus connu, donc, qu'il a travaillé sur l'espace, et qu'il a regardé, il avait l'air assez connu. C'est qu'il a écrit « 2001, l'Odyssée de l'espace », en co-opération, avec Stanley Kubrick, pendant le tournage du film. « 2001, l'Odyssée de l'espace », donc, il était mort, genre, 5-6 mois avant la sortie de ce jeu, donc, je pense. Voilà, ce sont quelques hommages à des crimes de science-fiction, pourquoi pas. Donc, là, pour l'instant, je ne peux rien faire, à part contrôler la caméra. Et comme vous voyez, on est dans la merde, déjà. Mon son n'est pas terrible, moi, je n'entends rien. Voilà, ça a l'air pas mal, là. Comme vous voyez, donc, on se pose tranquille, là. Bon, forcément, je vais vous faire, de toute façon, je vais vous faire un peu. J'ai dû faire des réglages son, du fait que je connais les 5 premières minutes, mais je n'ai pas vu un seul monstre, et rien que ça se flippait. Donc, depuis l'histoire de connaître un poil les touches, mais... Vraiment, vite fait. Donc, voilà, on s'est posés, on était venus en mission, on se sauvetage, j'ai préparé quelque chose, car on n'avait aucune réponse de ce vaisseau Ishimu, là. Ishimu, là ! Et pour l'instant, tout va bien. Vous remarquerez que notre héros est muet, ce qui fait des conversations un peu plus brûlées. C'est un problème. Oui, nous avons du fluide, d'abord, et notre colonne vertébrale. Parfait. On a encore du travail. Tous au boulot. Ok, salut. Petite intro. Je ne sais pas, c'est un tutoriel, histoire d'apprendre les touches, de ce que j'en ai vu. Je ne sais pas s'il y a plus de touches que ça. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, non plus. La durée des épisodes, pour l'instant, je vais essayer de faire probablement 20 minutes, une demi-heure, même si je ne sais pas trop. La caméra, j'aimerais tellement qu'elle soit plus loin. Donc, marche et ZQSD. Joue souris, tout simplement, parce que je ne sais pas tirer avec un joystick. Voir, donc, la souris, bien entendu, ZQSD. Et courir, hop, c'est bon, on est prêt. Et on va fouiller. Parce que je suis une fouine. Salut. Ah ! Par contre, des kits de soins, ça, je peux vous dire que je vais les ramasser. Eux, prendre. Merci. Parce que, bon, si vous avez vu, à peu près sur n'importe quel jeu, de toute façon, je fuite, donc pas grand-chose. Et puis, les jeux d'horreur, il y en a beaucoup qui m'ont l'air très bien. J'ai eu bons échos, ouais. Simplement, ma peur m'a fait... Comment ça ? Ils sont totalement détruits. Ok, ça veut dire qu'on ne va pas repartir tout de suite. Pour l'instant, tout va bien. Il y a des petits débris, mais ça, c'est nous. Objectif atteint. Ouais, premier objectif atteint, ça, c'est beau, ça. Nouvelle objectif. Ok. Comment on voit ces objectifs ? Oh ? Non, pas oh. Le courant semble couper partout. Moi, je fouille. C'est quoi ces pièces, d'ailleurs ? Ça, ça m'intriguait quand je l'ai regardé. Venons déverrouiller ça. Eux, activé, ouvrir porte. Débloqué, bloqué. Ok, merci. De suite. D'abord, je fouille, moi. Donc, celle-là est bloquée. Rouge, fermé. Hop, ok. On va ici. Tout ceci n'est pas très clair. J'espère qu'on ne va pas se trimballer tout le temps avec une lampe torche dans le noir. Attendez, il y a du pognon. Et le pognon, vous savez que j'adore ça. Un petit de soin, à mon avis. Je vais tellement être bon qu'il va y en avoir besoin. Hop. Donc, tout ça, je l'avais déjà vu. C'est à peu près ici. C'est dans cette salle que je me suis arrêté, en fait. Attends, il faut être honnête avec vous. Je me suis arrêté là. J'ai vu vraiment les trucs de base. J'avais de quoi tester le son. Donc là, on va être dans la découverte. Ok, pas de transmission. C'est bon signe. Et oui, je ne te répondrai pas tout simplement parce que je ne sais pas parler. Alors, traceur B. Utilisez le système traceur. Je dis B. Donc ça, c'est du cheat. Ok, ça nous montre nos objectifs. Ok, B pour cheater. Écran carte, virgule. Ça, à la limite, ça passe. Il y a déjà des jeux comme Hitman. Ça marche un peu comme ça. Donc, zoom, dézoom. Bon, c'est écrit, je m'en fous. Ça m'ira. Tab fin. Ok. Et écran d'objectif, c'est J. Ça, c'est un peu pourri. Suivre l'équipe de sécurité. Ouvrir la porte du hangar. Activer la console de sécurité. Ok. Je n'ai jamais mon souvenir. Je ferai des réglages pour les jeux. Putain, mais merde. E, poursuite. Ok. Je ne suis pas familier des jeux, on va dire, à la troisième personne. Sauvegarder. Ah bah, très bien. Acceptons. Ça veut dire qu'on va se mettre direct dans la merde si on fait une sauvegarde maintenant ou quoi ? En tout cas, j'ai fait une sauvegarde. Et... Ok. Mon slip se porte bien. Nous sommes à zéro slip. Il est possible que je perds le compte des slips de temps en temps. Il y a du sang, mais c'est normal. Ça, c'est fermé. Non, j'ai encore mon... Non, non, non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Moi, j'aime pas, déjà. J'ai encore mon slip, en tout cas. Bon. On va plutôt se barrer, là, on est tout seul. Qu'est-ce que je peux faire avec cet objectif ? Enfin, je me casse. Quoi ? Non, 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 pas fermé. Oh non, vous faites chier. Ouais, moi, je suis enfermé, putain. Oh non. J'ai pas de frein, de toute façon. C'était quoi ? Vous entendez ? J'en sais rien. Ah ouais, j'entends, moi. Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas, on n'est pas tout seul ici. Ok, il y a une merde qui lui a sauté dessus. On se bat ! Ouvrez le feu ! Ouvrez le feu ! Mais attendez un feu, donc je peux pas compter ça pour un slip. Je suis désolé, là, c'était... Allez, allez, allez ! Moi, j'ai pas clippé. Mais bupez-le, quoi. Il a de fouté comme ici ! On part. Ok. On se bat, on se bat, on se bat. Ok, non, 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 non. Stop it. Cours, Isaac ! Faut moi le sang d'ici ! Je suis en train de me barrer, moi. Hop. Ah ! Sleep ! Sleep ! Ferme ! Ok, un slip. Je pensais pas qu'il me suivait. Ok. Non ! Non ! Dégage ! Qu'est-ce que je fais ? Ok, ça va. Non, ça c'est pas un slip. J'ai eu un slip avant, mais là, la deuxième, non, ça passe. Parce que je pouvais vraiment rien faire. J'avais confiance au jeu. Un slip. Ok. Ok, ok. Il me dit, il ne faut pas grand-chose. Oh, qu'est-ce que vous avez écrit avec du sang ? Pourquoi ? Cut off the heads, j'ai l'impression que c'est écrit. Coupons des têtes. Ok, un mec mort. Moi, j'aimerais une arme. Oh là là, en plus, écoutez avec un casque, de toute façon, je vous recommande vraiment. Enfin, il faut que vous ayez de la stéréo vraiment pas dégueu, là, parce que on sent que ça devient derrière cette porte, le bruit. Bonjour, je suis le technicien. Pouvez-vous me dire où se trouve un... Ok. Cutter plasma. C'est un flingue. Détachons les membres. Mode cible. Comment ça ? Clique droit. Tire. Clique droit plus... Ok, ça me va. Frapper, big gauche, sans viser, et coup de pied d'espace. D'accord. On sent que ça va venir d'ici. Je n'arrive pas à ouvrir cette porte, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec un... Un cutter plasma, comment ça ne connaît rien du tout ? Il n'y a pas d'autres trucs à piquer ? C'est juste exact. Ok. Je pensais qu'il était fixe, ça. Non mais, arrête de mettre des coups de pied dans les cadavres non plus. Bon allez. Hein, confiance. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est un cutter plasma. Ok. Parce que... On démordre, on démordre, la jambe, la jambe. Bon, il ne va pas bien le monsieur. Pourquoi c'est écrit recharger ? Je ne comprends pas. A3. Ben, recharge. Pourquoi je ne peux pas recharger ? C'est R. Il faut être comme ça ? On peut recharger que quand c'est vide ? Oh non, ne me faites pas des trucs comme ça. On s'en fout. Ok. Bon là, ça va. Un seul slip. Pas un jeu... Enfin... C'est un survival room, mais... Assez orienté action quand même. Ah, je vous juge en mode. Ah, et ma part. Ah ! Donc là, en fait, je peux recharger. C'est parce que je n'avais pas de balle. Donc il faut faire attention à ne pas tirer comme un connard. Ok. Alors ça, mais j'ai aucune confiance en ce truc. Ok. Bonjour ! Je viens pour la plomberie. Ah, on ne ferme pas la porte. Il fait noir. Ah, ça fait de la lumière par contre. Ça, c'est cool. Ah ! Un slip, un petit. On ne peut pas compter en slip ennemi, je pense. Il va se taper. Il va passer par l'aération, c'est enfantiné. Non. Si je le compte comme un slip, ça reste un petit slip. Utilisez des kits de soins pour augmenter votre santé. Touche santé. Ah ! Mais oui, mais j'ai ma vie, là. E-suit. Je le prends. Ne déconnez pas. Ah, il y avait un truc. Ici Benson. Que tout le monde m'écoute bien. Ils passent par les conduits. Ils vont m'importe où dans le vélo. Ah, bah ouais, les conduits, mais j'avais tellement raison. On jouait ! On jouait ! Tout va bien. Nous sommes à 2 slips uniquement. On m'a arrêté de faire des choses comme ça. Ok. Il y a un bouton. J'ai peur d'être... Quoi, 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 quoi ? Non, c'est bon. Ah, elle est là. Ils sont là. C'est lui qui me parle ? Ok. D'autres quoi ? C'était quoi ces choses ? C'est qu'équipage ? Mais c'est d'un temps. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est dangereux. Et la moitié des portes est verrouillée à cause de la quarantaine. On doit rejoindre la passerelle. Mais d'abord, il va falloir qu'on répare le tram. Vous êtes fous ! Hamond, vous allez tous nous faire tuer ! Si vous faites ce que je dis, vous sortirez d'ici vivant. Bon, qu'est-ce que va-t-il ? Pas m'endommagé. Le disque dur est grillé. Mais il doit y avoir un double à la maintenance. Ok. Il y a aussi une rame bloquée dans le tunnel qui a besoin d'être réparée. Bon sang, tout ce qu'il nous faut est de l'autre côté de cette zone de quarantaine et on ne peut pas y aller d'ici. Ah, donc je suis le seul à pouvoir bouger. Mais vous, oui. Isaac, si on rejoint la passerelle, on devrait pouvoir accéder au fichier du personnel. Vous réparez le tram et on chercherait Nicole. Utilisez l'écran-carte pour vérifier vos objectifs et visualiser les endroits importants. Ok. Ok. C'est quoi ça ? C'est la save. Moi, je veux bien, ouais. Ok. Nous ne stressons pas. Nous ne sommes qu'à deux slips. Mais oui, on écrase. On s'en fout. Je vous jure. Bon. Tranquille. Je respire. Ah oui, donc je suis censé voir si c'était pas derrière. Ça, ça fait quoi ? Bien sûr, du pognon, je le prends. Ok. Je découvre un peu, enfin complètement même. Je ne sais pas trop les interactions qu'on peut avoir avec les objets. Donc ça, c'est ma save. Le genre de coffre-fort. Ici. Donc je le ferai quand j'aurai trouvé le disque dur. Bon, on a que cette porte-là, donc niveau objectif, chargement automatique. Non. Ah, j'ai cliqué sur... Ok, ça c'est l'inventaire. Tenue niveau 1, air, 70 secondes. Ah ouais, parce qu'on va peut-être des fois, on n'aura pas d'air. Ok, j'aime bien. J'aime l'idée. Objectif, pardon. C'est ça qu'ils m'ont demandé de regarder. Dégager la voix. Ok. Donc table et la carte. Qui me recommande d'aller où ? Ok, on a un long chemin pour aller là-bas. Ah mais oui, la touche cheat, c'est... Ouais, donc il faut aller par là. Bon, ici, ça sent le... Hein ? Comment je prends ? Non mais ramasse là. Et donc ceux-là, ils sont fermés pour le moment. D'accord. Bon, bah on doit aller par là. Les conduits d'aération partout. Ok, on en a direct. Deux. Ah, ça se... J'aime pas. C'est par ici, en plus qu'on en a perçu un tout à l'heure. Il est passé là, je pense. Oh là là, je... Touche cheat ou pas ? Non, moi je veux aller par là. Ouais, c'est là qu'on l'a vu passer. Donc il y en a un par ici, quoi, c'est clair. Il est mort. Il y a une save ici. Ah ! Trois slips. Non, espace. Dégage. Dément bronzés. Bordel. C'est pas mort. Tiens. J'ai déjà plus de 4 balles. Non mais vous êtes sérieux ? Non, j'en ai plus. Trois slips. Ah, ils me rendent l'énergie. Il y a un truc qui fait du bruit. Il y a clairement un truc qui fait du bruit. Mais moi j'y croyais tellement. Ok, donc quand ils sont par terre, ça veut pas forcément dire je suis mort, quoi. Ok, sauvegarder. Ok, oui. Je sauvegarde direct, je sais. Trois slips en premier épisode. Non. Bon bah si j'envoie un par terre, je mettrai une cartouche de... C'est bien ça la route ? Voilà, n'essayez pas de viser la tête ou le corps. Il faut les démembrer. Découpez-les comme vous le pouvez. Démembrez-les. Non, c'est pas par là, donc... De toute façon, là, c'est fermé. Ok. Démembrons-les, hein. Il faut les démembrer. Que vous n'auriez pas compris. Donc ça doit être par là. C'est marrant. Pourquoi tu tombes quand je vous la porte ? Ça n'a aucune incidence, quoi. Non, y'a pas... D'accord. Visez les membres, découpez-les, ça devrait marcher. D'accord. Peu les membres, démembrer les ennemis pour les ralentir. Ça me rassure trop. Mais je suis super rassuré, quoi. Ah ouais, on va... On va au tram, quoi. Salut, je suis le technicien de maintenance. Je cherche le tram. Arrêtez de siffler. Le pire, c'est que c'est que des bruits d'ambiance. Mille crédits, d'accord. Crédits, d'ailleurs, je... Bon. Je suis allé voir, apparemment, on peut acheter des trucs de de temps en temps. Je ne sais pas trop où, ni comment ça va se présenter. Oui, oui, où... Hein ? Là, il y a un truc. Ok. 3 slips. Modules de stage, je ne sais pas ce que ça peut être. On va le prendre. Ah ! Recherche. Mais comment on s'en sert ? Mode cible, tir. Ça va le faire automatiquement, en fait. Et mode stage, je comprends absolument pas la touche. Cette porte n'a pas l'air de fonctionner, Isaac. Sers-toi du module de stage que tu viens de trouver. Comment je m'en serre ? Comme ça ? Je peux changer d'arme ? Ça, c'est mon flingue, hein. C'est pas comme ça. Non, là, j'ai gaspillé une mission. Ça, ça fait quoi ? Pompastase. Je ne sais pas l'équiper. Est-ce que je coupe l'épisode ici pour vous montrer comment... Enfin, pour que je puisse regarder moi-même. Comment... Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais couper ici. Comme ça, ça me laisse le temps de comprendre comment ça marche cette pompastase. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu, ce compteur de slip. J'espère qu'on va se retrouver pour la suite. Et qu'on aura encore un paquet de slip à rajouter sur ce compteur. En tout cas, là, je crois qu'on est à trois slips à la fin du premier épisode. Pour être franc, même pour un tutoriel, je pensais moins sur ce texte. Mais bon, après, c'est peut-être le début. Une fois qu'on est habitué, on chie beaucoup moins dans son froc. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi. Et à bientôt pour la suite. Allez, ciao !